Depuis l'épisode Covid, nous avons dû nous adapter à toutes les nouvelles contraintes au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation pour pouvoir répondre au mieux à la sécurisation des véhicules et des postes de travail. Donc début mars, nous avons mis en place des solutions de désinfection des véhicules au quotidien. Nous les avons renforcées courant mars, vraiment travaillé sur la spécification des produits à utiliser. Il faut qu'il soit efficace sur le Covid-19, ce qui est le cas depuis le début chez nous. Nous venons protéger tous les points de contact des véhicules avec un produit virucide qui tue le virus lorsqu'il est présent. Nous avons répertorié une somme de points, les barres de maintien, les sièges, tous les boutons de porte et nous insistons aussi plus particulièrement sur les postes de conduite afin que nos conducteurs puissent continuer à exploiter de manière sûre. On a fait la cabine, il reste à refaire les vitres. On attend que le produit agit, donc ça sèche, donc on fait tous les points de contact. Vous voyez, là les gens, les barres qui touchent les gens. Je commence toujours par le côté là. Keolis nous a demandé de vérifier également l'affichage qu'il a mis en place, comme vous pouvez le voir sur les sièges. Dès lors que l'on constate qu'une affiche est manquante, nos agents le signalent à notre chef d'équipe qu'il fait le nécessaire pour en sorte qu'il y ait systématiquement des affiches selon ce plan afin que le respect de la distanciation sociale puisse être respecté. A partir du mois d'avril, nous avons essayé de trouver d'autres solutions plus pérennes. Nous avons commencé à travailler avec la société RENTOKIL pour pouvoir appliquer à nos véhicules une solution de nébulisation. Le but c'est de nébuliser, de mettre un désinfectant sur l'ensemble de l'intérieur du bus, donc Covid-19, et puis d'avoir un maximum de rémanence au niveau du produit. Tous les dix jours, on fait un traitement de nébulisation, de désinfectant sur l'ensemble des trams, de tous les véhicules pour les voyageurs. Le but de la nébulisation, c'est d'aller vraiment partout. Ça se dépose partout, donc à des endroits où s'il y a le moins de risques, il y aura plus d'efficacité. C'est clair que de manipuler et de désinfecter à la main. Sans aucun problème, au bout d'une heure, tout le monde peut rentrer dans le bus et le conducteur peut rouler sans aucun danger. En répétant régulièrement cette opération, ça permet de sécuriser à la fois l'espace passager et l'espace conducteur et être sûr que même si quelqu'un rentre dans un véhicule et projette des postillons porteurs du virus, ils seront instantanément tués. Ces solutions viennent en plus des gestes barrières qu'il faut absolument maintenir, puisque depuis le déconfinement, le port du masque est obligatoire. Il est impératif donc que les passagers aient le port du masque pour leur sécurité et celle des autres usagers. Les passagers peuvent désormais utiliser les véhicules en toute sécurité au quotidien. Merci. Merci.